Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous économique sur Africa 24. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Focus sur le sommet économique Afrique-France, une rencontre qui entend illustrer les nouveaux modèles de coopération internationale et qui concourent à une nouvelle dynamique économique commune. Manifestation Burkina Faso contre la cherté de la vie. Plusieurs membres de la société civile ont battu le pavé ce mercredi à Ouagadougou afin d'exiger notamment la baisse du prix des hydrocarbures. Et enfin, d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Deuxième édition du sommet économique Afrique-France. La rencontre s'est tenue ce vendredi 6 février à Paris. Il s'agissait notamment de mener une réflexion sur les modèles de coopération économique avec la présentation de la Fondation franco-africaine pour la croissance. Cette conférence a ainsi accueilli plus de 600 entreprises africaines et françaises ainsi que quelques chefs d'État dont le président sénégalais Makissal. Les précisions d'Amineta Diak. Le forum franco-africain s'est tenu ce vendredi 6 février 2015 à Paris, la capitale française. Quatre présidents africains, une cinquantaine de ministres et près de 500 entreprises africaines et françaises ont participé à l'événement. Une rencontre qui avait pour objectif de renforcer les relations économiques entre la France et l'Afrique. Elle a été aussi l'occasion pour les deux partenaires de lancer la Fondation franco-africaine pour la croissance conçue lors du sommet de l'Élysée en décembre 2013. Une initiative dont se félicite le chef de l'État sénégalais Makissal. Je voudrais saluer l'existence de la Fondation franco-africaine dans un contexte où l'afro-optimisme est revenu en force. Aujourd'hui, plus personne ne se pose des questions sur l'opportunité que l'Afrique offre au monde, opportunité en termes d'investissement, en termes d'emploi, en termes de développement. Et nous avons voulu, à travers ce forum et le lancement de cette fondation, montrer que l'Afrique et la France pouvaient ensemble bâtir un partenariat rénové et gagnant-gagnant. Le président sénégalais soutient également que le continent africain a la capacité d'attirer des investisseurs et qu'il est important de leur redonner confiance. L'Afrique a l'opportunité, je l'ai dit, c'est un continent de 30 millions de kilomètres carrés, c'est un milliard d'habitants aujourd'hui, donc ce sont là vraiment un vaste potentiel que nous pouvons mettre en commun. Il y a aussi la nécessité d'adapter les outils de la coopération, de rénover les marchés des capitaux et de réduire cette mauvaise perception du risque en Afrique qui en réalité ne correspond pas à la réalité du continent. Donc je pense que le fait de vouloir rénover ce partenariat nous permettra d'aller de l'avant. L'activité économique française a ralenti en Afrique ces dernières années. Depuis 2000, les parts de marché de la France ont chuté de 10,1% à 4,7% en 2011, particulièrement dans les pays francophones comme le Cameroun où ils sont passés de 36 à 14% ou la Côte d'Ivoire de 31 à 13%. 689 milliards de dollars, c'est la valeur globale des actifs des 37 groupes bancaires panafricains. Un chiffre à la hausse et qui positionne ces groupes bancaires comme étant la première économie d'Afrique. Notamment si on compare cette donnée aux produits intérieurs bruts du Nigeria qui table à 521 milliards de dollars et de l'Afrique du Sud et qui table, elle, à 350 milliards de dollars entre cette période de 2013 à 2014. Manifestation contre la vie chère à Ouagadougou ce mercredi. À l'appel de la coalition contre la vie chère qui regroupe une quarantaine de syndicats et d'organisations de la société civile, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées afin de protester contre les mauvaises conditions de vie des Burkinabés et la hausse des prix des produits de première nécessité. Reportage de Wendy Ambalentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Les prix des hydrocarbures divisent les acteurs sociaux au Burkina Faso. Depuis la chute du prix du baril du pétrole sur le marché international, la coalition nationale contre la vie chère exige la baisse de ces prix à la pompe. Les syndicats estiment que le coût du baril ayant baissé, le prix du litre du super devrait également connaître une chute. Pour la coalition, le tarif actuel des hydrocarbures a pour conséquence les prix très élevés des produits de première nécessité. Nous disons également qu'on ne peut pas prétendre être sous un régime de transition et faire l'impasse sur les préoccupations des populations. Cela n'est pas normal. Le peuple insurgé des 30 et 31 octobre 2014, s'est également insurgé parce que ses conditions de vie étaient déplorables. Il est tout à fait normal aujourd'hui que le gouvernement se penche un temps soit peu sur les conditions de vie de ces populations. Face aux multiples interpolations des syndicats, le gouvernement de transition avait procédé à une réduction de 25 francs CFA du prix du litre d'essence, une baisse jugée dérisoire par les syndicats et les consommateurs. Mais pour l'exécutif, cette revendication est légitime. Si on se réfère à ce qui se passe sur le marché international, le prix des zéros carburants, il y a effectivement une baisse accompagnée par cette baisse du dollar. Mais le dollar a commencé un peu à remonter. Seulement, je crois que le gouvernement est vraiment conscient de la grogne. Notons que la coalition contre la vie chère annonce une grève le 17 et 18 février 2015, si leur revendication n'est pas satisfaite. Économie toujours. La Banque islamique de développement vient d'approuver des financements d'un montant global de 188,8 millions de dollars en faveur de quatre pays africains. La Côte d'Ivoire recevra 136 millions de dollars pour financer la construction d'une route de 130 kilomètres reliant à Yamoussoukro, la capitale politique du pays, à la ville de Thiebissou. D'un montant de 22,3 millions de dollars, le deuxième financement sera accordé au Tchad. Il servira à garantir la sécurité alimentaire des populations. Dibouti va de son côté recevoir 16,5 millions de dollars pour le déploiement d'un câble de télécom sous-marin reliant ce pays à neuf autres États. Et la BID accordera par ailleurs au Burkina Fasson un financement de 14 millions de dollars pour appuyer un projet de construction de foyers universitaires à Bobo-du-Lasso. L'Afrique connaît actuellement une période de croissance économique et de transformation soutenue. Sa population augmente rapidement et ses économies se développent et se diversifient. L'intégration régionale, la dividende démographique, les perspectives d'urbanisation et encore les défis découlant des changements climatiques restent au cœur des préoccupations du continent. Mais où en est la transformation structurelle en Afrique ? La réponse à la problématique du financement de la transformation réside dans un changement profond des partenariats pour certains. Il est notamment question pour le président gabonais Ali Bongo du rôle dévolu de la jeunesse sur le front économico-social. Écoutons-le. Nous sommes des exportateurs de produits bruts et nous avons un élément important avec la transformation non seulement de pouvoir ajouter de la valeur à nos produits mais aussi créateurs d'emplois. Et pour cela, il est important que nous puissions aussi nous investir dans la formation de nos jeunes mais surtout parce que nous avons une jeunesse qui est très dynamique et dans le volet même de la transformation, je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qui doit être au cœur des discussions que nous avons avec tous nos partenaires. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains et en Afrique australe et dans l'océan indien. A la mi-journée, lundi Solskjaer de Johannesburg était en hausse de 0,17%. Celui de Nairobi augmente aussi de 0,26%. Mais la bourse de Maurice perd, elle, 0,18%. Et l'indice de Gaborone baisse de 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian et état, la baisse de 0,71%. La BRVM d'Abidjan enregistrait aussi une baisse de 5,87%. Mais la bourse du Ghana augmente de son côté de 0,27%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une baisse de 0,19%. L'indice égyptien perd également 0,80%. Et la bourse de Casablanca est, elle, en hausse de 0,31%. Et c'est la fin de ce financiat. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant la suite des programmes sur Africa 24.